Bonjour à tous les lions, donc voici votre tirage sentimental pour le mois d'août. Bien entendu c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, ne forcez pas. Voilà, quoique depuis quelque temps je me rends compte que ça peut être un tirage, la première partie peut être pour une personne. Et la deuxième partie peut être pour quelqu'un d'autre, donc ça peut être pour d'autres personnes du même signe. Donc c'est aussi valable pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe lion. Bon, alors ici, eh bien, on vous dit faites un effort. On vous demande de faire un effort. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, s'il y a des étapes, s'il y a des obstacles, eh bien, on vous demande de faire des efforts pour avancer, pour avancer vers une personne qui est votre grand amour. Donc, faites un effort et là, on vous demande de traiter des problèmes familiaux. Donc, on vous demande de traiter des problèmes familiaux par rapport à votre famille, par rapport à des personnes, des membres de votre famille. Ça peut être des enfants, ça peut être des parents, ça peut être, enfin bon, c'est vaste la famille. Et on vous dit que, en traitant les problèmes familiaux, bien, votre vie amoureuse en tirera un certain bénéfice. Mais vous devez, vous devez pardonner. Il doit y avoir un acte de pardon entre vous et ces membres de votre famille. Il faut faire, il y a un pardon à faire entre vous, que ce soit les uns ou les autres qui aient raison ou tort. Il y a un acte de pardon à faire. Et que c'est en ayant, en faisant la paix, quoi, en pardonnant, en réglant ces problèmes, que, et on vous parle d'exprimer votre amour. Donc, ça peut être vous, ça peut être une personne avec qui vous avez un lien. Et on vous dit de vous lancer, de faire le premier pas. De vous lancer, de faire le premier pas par rapport à une personne qui vous attire, avec qui vous avez une forte attirance. Et on vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Mais par rapport à cette attirance, si bien possible que vous ne croyez plus à de l'amour, quoi. Il est possible que vous ne croyez plus à ça. Ou que vous n'ayez peut-être pas, il y a peut-être des soucis avec une personne avec qui vous avez des liens. Excusez-moi. Et donc, il est possible que vous ne croyez peut-être plus. Ce n'est pas que vous ne méritez pas l'amour. C'est le fait de ne pas, comment dire, peut-être que vous ne croyez plus à la relation avec une personne qui peut vous attirer. Il est possible que vous ne croyez plus. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il s'est passé certaines choses entre vous. Et du coup, là, on vous dit que vous méritez l'amour. Oui, on est tous dignes d'être aimés. Mais quand on est attiré par des personnes qui vous ont fait des sales tours, c'est sûr que ce n'est pas évident, quoi. Donc, on vous dit que vous êtes dignes d'être aimés. Et donc, là, moi, je vois quand même qu'il y a des choses. Oui, faire un effort, oui. Régler des problèmes. Donc, ce qui veut dire, effectivement, faire un acte de pardon. C'est comme je viens de le dire. S'il y a des choses qui se sont passées et qui ont... Voilà. Donc, c'est pas... Vous méritez l'amour, oui, tout le monde. Donc, c'est pas la carte qui aurait dû sortir. C'est pas moi qui décide. Mais bon, vous méritez l'amour. Donc, mais on vous demande de faire un effort. De faire un effort. De faire un effort afin que... Oui. Bon. Là, on vous parle de tristesse. On vous parle de tristesse. On parle de déprime, éventuellement, de déprime, voire plus. Tristesse, déprime par rapport à un enfant. Et que par rapport à cet enfant, eh bien, on parle d'un courrier. Alors, il est possible. Il y en a qui ne comprendront pas. Moi, je sais de quoi je parle. Mais le problème, c'est qu'il y a des personnes qui risquent de ne pas comprendre. Tristesse, déprime, c'est peut-être vis-à-vis d'une personne que vous avez autour de vous. Pour qui vous avez... Avec qui vous avez un lien. Moi, je parle d'un enfant, mais ça peut être une personne qui a des enfants. Ça peut être... Cette personne qui est dans la déprime, peut-être, est plus jeune que vous. Et donc, on parle de nouvelles. Il va y avoir des nouvelles, des écrits. Des écrits, mais ces écrits, c'est plutôt agressif. Ces écrits vont être plutôt d'une personne qui ne vous aime pas, qui est une personne qui est dans la jalousie, une personne qui est dans la colère, qui peut-être dans la méchanceté, parce qu'il ressort comme un serpent. Donc, un serpent, ce n'est jamais une bonne chose. Et on parle donc d'ennemi, éventuellement, une personne qui est votre ennemi, ou qui vous voit comme votre et comme son ennemi. Et par rapport à cette personne, eh bien, c'est ça qui est étrange. C'est parce que d'un côté, vous avez la lettre. Vous allez recevoir des lettres, d'accord, d'une personne agressive et colérique et tout ça, et jalouse et tout, ok. Mais là, par rapport à ce serpent, eh bien, on parle de joie, de bonheur. Tout comme étrange. Joie, bonheur de quelqu'un qui peut-être dans la tristesse, dans la mélancolie, dans la déprime. Là, ici, on vous demande, on vous parle de l'univers. On vous dit qu'il y a une ouverture. On vous parle d'ouverture. On vous parle d'énergie, d'énergie divine. De permettre à l'univers de vous, de vous aider. De vous aider et de vous guider. Permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Parce qu'actuellement, vous êtes déçus. Vous êtes peut-être déçus. Peut-être que vous êtes déçus par rapport à des personnes qui vous ont menti. Vous êtes déçus. Soit c'est vous qui êtes déçus, soit c'est des personnes autour de vous. On parle de mensonges. De découvrir soi-même et les autres. Excusez-moi, pas découvrir, décevoir. J'ai mes lunettes qui me dirait. Les yeux fatigués. Donc, on vous demande de ne pas accepter. Ne pas accepter. Vous êtes déçus de ne pas avoir accepté la réalité. Ni l'affronter. Donc, vous êtes déçus de vous, d'avoir mal agi, d'avoir menti aux autres. Donc, c'est peut-être pour vous, mais c'est peut-être surtout, moi je pense là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage qui est plutôt déçu, peut-être, de vous avoir menti. Qui est déçu de lui, de lui, déçu de, je dis de lui, mais ça peut être d'elle, ça peut être une femme. On parle de déception. Donc, une personne qui est dans la déception du fait qu'il a mal, d'avoir mal agi, d'avoir menti. Et malgré déception aussi, il est possible qu'il y ait une déception aussi en rapport avec de l'amour. Par rapport à de l'amour, on parle de, pourtant on parle de sincérité, de sincérité, de passion. De passion, d'amour inconditionnel, on parle de, c'est la carte qui représente l'amour, de l'amour pour une femme. De l'amour pour une femme, mais que par rapport à cette femme, et bien, on parle d'un terrain de jeu. Donc, c'est un petit peu, effectivement, c'est comme si on vous disait, ben, laissez-vous guider par l'univers. Même si vous avez été déçu par rapport à de l'amour, par rapport à des personnes qui vous ont fait marcher. Bon, l'amour fait marcher, pourquoi ? Parce qu'il y a cette carte de terrain de jeu. Je me base sur le titre, pas seulement sur la photo, parce que la photo, ça représente un enfant faisant un balançoire, d'accord ? Elle est dans un endroit où elle s'amuse, un terrain de jeu. Il faut dire aussi que terrain de jeu, ça représente aussi ce que nous vivons sur cette planète. Nous sommes dans un terrain de jeu. Il y en a qui juste qui s'amuse avec nous. Donc, bon, enfin, bref, par sortant, on va revenir à ce tirage. Donc, laissez-vous guider par l'univers, même si vous avez été déçu, déçu par des personnes, déçu par des personnes qui vous ont menti, déçu par des personnes qui vous ont fait croire à de l'amour. Pour une femme. Et que par rapport à cette femme, on parle d'un terrain de jeu. On parle d'un terrain de jeu, mais on vous demande de retrouver la joie. De retrouver la joie, de retrouver la paix, la joie, l'harmonie. De retrouver la bonne humeur, comme cet enfant. Donc, retrouvez la bonne humeur et laissez-vous guider. Laissez-vous guider par l'univers. Ici, on vous demande de vous éloigner. De vous éloigner, ce qui veut dire que si on vous demande de vous éloigner, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas, qui ne sont... C'est qu'il ne faut pas aller de l'avant avec une certaine personne. On vous demande de vous éloigner. Donc, ce qui veut dire qu'on vous demande de prendre du recul éventuellement. Peut-être qu'il y a certaines choses qui ne doivent pas se passer maintenant. Donc, moi, je pense que quand on vous demande, on vous dit de vous éloigner, c'est qu'il y a des choses qui ne doivent pas se passer maintenant. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous éloigner. De vous éloigner d'un homme. D'un homme, de vous éloigner d'un homme dont, apparemment, pour certains hommes, dont le prénom commencerait par la lettre V. Oui, mais par rapport à cet homme, on parle de fusion de sentiments, de fusion de sentiments, mais que cette fusion de sentiments, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Donc, on parle de mensonges, de mensonges. Alors, soit c'est quand même étrange parce qu'on parle d'un homme, de fusion de sentiments, et puis là, tout d'un coup, eh bien, alors soit c'est vous qui vous mentez par rapport à ces sentiments, soit c'est, on vous fait marcher, on vous fait croire qu'il y a des sentiments, alors qu'en vérité, il n'y a pas. Par rapport à ces mensonges, on vous demande aussi de vous adapter à son rythme émotionnel. On vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de quelqu'un. De vous adapter au rythme émotionnel d'une âme sœur ou d'une âme jumelle. Mais par rapport à une âme sœur ou une âme jumelle, on vous demande de vous éloigner. Si on vous dit de vous éloigner, c'est que ce n'est pas pour maintenant. Ce n'est pas pour maintenant, ce qui veut dire que l'univers, ce qui veut dire que la vie a encore à faire des choses afin que certaines personnes sortent des mensonges. Donc, voilà. Là, on vous parle de secrets. On vous dit qu'on vous parle de secrets. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont des secrets. On parle de secrets ou alors c'est vous qui avez des secrets. On parle de secrets en rapport avec une déclaration d'amour, par rapport à une déclaration. Mais par rapport à cette déclaration, eh bien, on dit qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture, mais une ouverture qui vous permet d'aller de l'avant, une ouverture qui vous permet d'aller de l'avant, de bouger. Et par rapport à cette ouverture, eh bien, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles que ce soit par téléphone ou SMS ou par écrit, quoi. Et par rapport à ces nouvelles, c'est quelque chose, c'est des nouvelles qui risquent de vous faire changer, de vous apporter des changements. Vous apporter des changements. Donc, mais par rapport à ces nouvelles, il est possible qu'il y ait des secrets. Par rapport à ces changements, il est possible qu'il y ait des secrets. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est sûr que quand on a affaire à des personnes qui ne sont pas correctes, qui mentent, c'est vrai, c'est pas évident. Là, on vous demande de faire un effort. Que le grand amour vaut bien le respect. Par l'état, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, mais de faire un effort par rapport au grand amour. Et là, on parle de tristesse. De tristesse, soit c'est vous qui êtes dans la tristesse, soit c'est une personne qui est dans la tristesse. Tristesse ou déprime, enfin bon. Et on vous demande de, on vous dit qu'il y a une ouverture. On vous parle, on vous demande de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. De vous aider et de vous guider. L'univers vous dit, ben éloigne-toi. C'est l'univers, c'est pas moi. Je dis c'est pas moi. C'est pas moi qui le dit. C'est l'univers qui le dit. C'est la vie qui vous dit, ben éloigne-toi. Éloigne-toi, pourquoi ? Ben parce qu'il y a des secrets. Même si c'est votre grand amour. Cette personne représente votre grand amour. Parce qu'on vous demande d'un côté de faire des efforts. Et mais après on vous dit, ben éloigne-toi. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a des secrets. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faites. Qui ne sont pas claires. Qui sont cachées. Là, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. De traiter les problèmes familiaux. Et on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc vous avez à régler des problèmes avec des personnes de votre famille. Et parmi ces personnes de votre famille, on parle des enfants. On parle des enfants. Donc c'est avec un enfant ou plusieurs enfants. Un enfant qui est déçu. Qui est déçu d'avoir menti. Qui est déçu d'avoir menti aux autres. Déçu de lui-même. Et que c'est un homme. Un homme dont le prénom commencerait par la lettre 1V. Et par rapport à cet homme, on parle de déclaration. Donc, mais bon, déçu. Oui, alors effectivement, par rapport à ces déceptions, il y a des problèmes à régler. Il y a des choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des mensonges entre vous. Il y a eu des mensonges. Donc effectivement, il y a des problèmes à régler entre vous. Là, on vous demande d'exprimer votre amour, de vous lancer, de faire le premier pas. De faire le premier pas. Et puis, par rapport à ce qui veut dire que... Il est possible que vous ayez un lien avec quelqu'un et que vous n'avez pas à rencontrer. Ou qu'il ne s'est rien passé, vraiment. C'est uniquement dans l'invisible, quoi. C'est uniquement dans la tête. Donc, exprimez votre amour, faites le premier pas. Là, on vous parle de l'être. Que vous allez éventuellement recevoir un courrier. Que vous allez recevoir un courrier, apparemment, un courrier qui vous parlerait d'amour. D'amour. Qui vous parlerait d'amour. Qui vous parlerait de... C'est une personne, donc, qui éprouve de l'amour pour vous. Qui parle avec sincérité. Qui parle d'amour inconditionnel. Et que par rapport à cet amour, on parle de fusion de sentiments. Fusion, il y aura une fusion de sentiments, mais... Il parle de fusion de sentiments, on vous dit qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture, donc, vous avez la possibilité. C'est comme si on vous dit, ben, la porte est ouverte, vas-y, fonce. C'est un petit peu ça. Donc, on vous encourage à aller de l'avant avec la porte ouverte. Là, on vous parle d'attraction. On vous dit que vous êtes attiré. Vous êtes attiré par une personne. Soit c'est vous qui êtes attiré, soit c'est quelqu'un qui est attiré par vous. Je dirais plutôt l'inverse, moi. Il y a quelqu'un qui est attiré par vous. On vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et cette personne qui est attirée par vous est jaloux de vous. C'est une personne dans la jalousie, dans la colère, qui est extrêmement agressif. C'est une personne qui vous voit comme son ennemi. Cette personne, il y a une attirance et pourtant cette personne vous voit comme son ennemi. On parle d'ennemi, de jalousie, d'ennemi pour une femme. Et que par rapport à cette femme, eh bien on parle de mensonge. Ce qui veut dire que cet individu, cette personne va vous mentir. Vous mentir, soit par téléphone, soit par écrit. Ça peut être des SMS, ça peut être des messages, autre. Donc on parle de mensonge, de mensonge en rapport avec des nouvelles. Par rapport à des nouvelles. Ici, on vous dit que vous méritez l'amour. Donc si vous ne croyez plus, eh bien on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé, que vous méritez l'amour. Et là, on vous parle de joie, de bonheur avec le soleil. De joie et de bonheur. Mais ce n'est pas sincère puisqu'on parle d'un terrain de jeu. Pour moi, ce n'est pas sincère puisqu'on parle d'un terrain de jeu. On parle d'un terrain de jeu, il est possible qu'il y ait des personnes, une personne qui s'amuse. On vous demande de sortir de ce terrain de jeu. Donc quelque part, c'est peut-être vous aussi qui êtes, vous vous laissez peut-être faire. On vous demande de retrouver inconsciemment où vous vous laissez faire, inconsciemment. Donc quelque part, on vous demande de sortir de ce terrain de jeu. On vous demande de retrouver la joie comme cet enfant, l'innocence, de ne pas vous inquiéter. Et on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel d'une personne qui est votre âme sœur, âme jumelle. Ou âme sœur, âme jumelle. Et par rapport à votre âme sœur ou votre âme jumelle, on parle de changements. Donc il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements, donc ça peut être des changements. Excusez-moi. Éventuellement, un déménagement. Donc effectivement, c'est pas... S'adapter au rythme émotionnel d'une personne, qui est votre âme sœur ou votre âme jumelle. Ce qui veut dire que vous devez vous adapter à ses émotions. À ses émotions. Là, on vous demande d'exprimer votre individualité. Aujourd'hui, j'ai... Déjà hier, j'avais du mal avec les moums, alors... Aujourd'hui... Et on vous dit, laissez votre vrai vous rayonner, car vous êtes formidable. Et votre vrai vous, ce n'est pas... Ce n'est pas le corps. C'est l'âme. Donc, laissez votre vrai... Votre âme s'exprimer. Là, on vous parle de l'automne. On vous dit qu'en cette saison, tout prend tournure. Et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc, vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Et là, on... Alors, ça peut représenter l'automne. Ça peut représenter quelqu'un né en automne. Et là, on vous parle d'une fille. On vous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Il est possible que votre fille vous apporte, sans le savoir, une réponse à quelque chose que vous espériez. Une réponse à une question. Là, on vous demande d'y aller doucement. D'arrêter d'essayer à tout prix de tout contrôler. Et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc, lâchez prise. Lâchez prise. Cessez de vouloir tout contrôler à tout prix. Et là, on vous parle de l'hiver. Donc, il est possible que vous essayez de tout contrôler par rapport à quelqu'un qui est né en hiver. Ou alors, il y a un froid. Donc, il y a un froid. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Du coup, il n'y a pas de dialogue avec une personne. Ou tout simplement, ça peut représenter... Bon, il est possible qu'il y ait certaines choses qui se passent en hiver aussi. Mais ça peut aller doucement. Moi, je pense que c'est plutôt vis-à-vis de quelqu'un qui est né en hiver. Donc, ça peut être un sagittaire, un capricorne ou un verso. On vous parle d'hiver. Et là, on vous parle d'effet boomerang. Effet boomerang par rapport à de l'amour. Donc, apparemment, il y a un froid avec quelqu'un. Il va y avoir un effet boomerang en rapport avec de l'amour. Et par rapport à cet effet boomerang concernant de l'amour, on parle de nouvelles chances. De nouvelles chances, mais par rapport à cette nouvelle chance... Il se peut aussi que vous ayez de la chance à certaines choses. Mais par rapport à cette nouvelle chance, on vous demande d'agir avec sagesse. D'agir avec sagesse, donc de prendre le temps, d'agir d'une façon, ne pas vous énerver, mais plutôt agir avec sagesse, en restant calme. Et on parle de sagesse et on parle d'une personne versatile. Donc, il est possible que vous connaissiez dans votre entourage une personne qui a tendance à changer, changer, qui va... Tantôt c'est tout bon, tantôt c'est tout noir, donc c'est... Et par rapport à cette personne versatile, il est possible que vous vous méfiez. Ou vous méfiez de cette personne, vous soyez dans la méfiance. Soyez dans la méfiance et là on parle... On parle de paix. On parle de paix. Donc, il est possible que vous soyez dans la paix, que vous vous sentiez bien. Ou alors on vous demande de retrouver la paix. De retrouver la paix, peut-être que justement à cause de personnes versatiles, bien... Vous soyez dans la méfiance, du coup vous avez perdu cette paix. Donc, on vous demande de retrouver la paix. Et là on vous parle de quelque chose qui arrive brusquement, soudainement, rapidement. Et on parle d'une personne... Apparemment, vous ne savez pas qui est la personne qui vous complète. Donc, vous ne savez pas. Du coup, comme vous ne savez pas qui c'est qui est votre moitié, Une personne avec qui... Puisque vous avez plusieurs personnes autour de vous, mais vous ne savez pas laquelle est la bonne. Et bien, on vous demande de vous purifier. On vous demande de faire un travail de purification. Il est possible que vous ayez affaire, oui, effectivement, de vous débarrasser du mental, de vous débarrasser. Soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous qui ont besoin de se purifier. Mais de lâcher le mental, de lâcher tous les mensonges, de lâcher toutes ces choses. Et là on parle d'impatience. Il est possible que par rapport à de la purification ou par rapport à des changements, vous soyez dans une certaine impatience. Vous êtes pressé que certaines choses changent. Que certaines choses changent par rapport au karma. Par rapport à ce que vous avez vécu. Vous êtes dans l'impatience en rapport avec une libération, par rapport à une libération concernant les vies passées, concernant certaines choses qui se sont passées. Et là on vous parle de changement. Par rapport à du karma, le karma représente les vies passées. Bien par rapport aux vies passées, on parle de changements qui vont, qui arrivent. De changement, attendez, j'en ai encore en tiré deux, trois et puis après j'arrête. Le changement et vous êtes dans l'attente. Par rapport à du changement, vous êtes dans l'attente. Vous, ce que vous souhaitez, c'est que cette histoire de vie antérieure, de passé, du karma, puisque vous, comme vous voulez, c'est les vies passées. Et bien vous souhaitez un changement. Vous souhaitez un changement, vous souhaitez des choses qui changent. Et par rapport à ce changement, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente. Et là on parle de joie. Vous êtes dans l'attente. Attente de... Attente vis-à-vis, par rapport au fait que vous, ce que vous souhaitez, c'est être dans la joie. C'est que tous soient dans la joie. Vous êtes dans l'attente. Que tous retrouvent la joie. Que tout le monde, enfin, soit dans la joie. On parle de joie et là on parle de l'âme. Donc, changement, oui, vous êtes dans l'attente, d'accord, mais vous êtes dans l'attente de retrouver la joie en vous avec les autres. Et que c'est par rapport à votre âme. C'est votre âme. On parle de joie et on parle de votre âme. On parle de votre âme et on parle d'un lien. Ce que vous souhaitez, effectivement, c'est, pour l'instant, vous voulez des changements. Vous êtes dans l'attente de ces changements. Et que ça concerne de la joie en rapport avec votre âme et avec une personne avec qui vous avez un lien. Et que c'est en rapport avec de la créativité. Donc, envie de créer quelque chose. De retrouver ce qui vous manque. De retrouver, de vous libérer du passé, de vous libérer des vies passées afin de retrouver la joie, la joie avec votre âme et avec une personne avec qui vous devez être. Et qu'avec cette personne avec qui vous devez être, avec qui vous avez un lien, il va y avoir de la créativité. Vous allez créer des choses ensemble. Et, waouh, et puis là, on parle d'illumination. Oui, ah ben oui, avec, ça va être l'illumination, l'illumination vraiment pour vous. Illumination de vos âmes, l'illumination dans la vie, de votre vie. Ça va changer radicalement. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Désolée, c'était maman, j'ai bafouillé un peu. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.